Salut les amis, on se retrouve pour le let's play numéro 3 de cette nouvelle série, je le répète plus maintenant, vous commencez à la connaître un petit peu, j'espère que vous appréciez, je viens de gifler mon micro, ça y est, j'espère que vous appréciez cette série les amis, je sais que ça ne peut pas contenter tout le monde, mais voilà, c'était une partie de la communauté qu'ils souhaitaient, je l'ai fait et on évolue ensemble depuis maintenant deux vidéos et c'est la troisième donc aujourd'hui. Alors, chaîne de commandement plutôt, améliorer le quartier général au niveau 3 et on reçoit 10 diamants, c'est magnifique, j'ai un petit peu accéléré histoire de pouvoir continuer à faire des vidéos et non pas vous barber avec des trucs pendant 20 ans, je le fais uniquement, je le répète mais je le fais uniquement pour le bien des vidéos et non pas dans l'optique de vous dire, il faut le faire absolument sinon vous n'allez pas avancer dans le jeu, c'est pas du tout le cas. Allez, hop, on va se mettre ce petit mortier ici, voilà, ce que j'aimerais bien c'est faire ça, décaler mes petites réserves d'or, on va replacer un petit peu le QG, tac, voilà. Notez qu'il faut, je l'ai dit déjà dans ma première vidéo, ne jamais coller de bâtiment défensif et on va aller, comme à nos habitudes, attaquer encore des bases, ouais, des bases, le mec est en train de bugger. On est parti, ouh là là, ouais, là c'est déjà plus compliqué, donc là, la première chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce qui va nous faire le plus de dégâts. Donc on le savait, on l'a vu dans la deuxième vidéo, pardon, la vidéo précédente, les mortiers font énormément de dégâts, ils ont une zone morte à l'intérieur, enfin juste à côté d'eux, mais par contre, ils peuvent nous fracasser la tête et taper sur plusieurs unités en même temps, tant qu'ils sont dans la zone un peu blanche voilée. On va payer ça comme ça. Donc dans l'idée, là, ce que je veux faire, c'est détruire le mortier de la gauche, voilà, et une fois que j'ai détruit le mortier de la gauche, non, en fait, ce que je vais faire, si, je vais le faire parce que j'ai la fusée éclairante, remarque, maintenant j'ai la fusée éclairante, on va y aller avec la fusée éclairante. Qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Donc on va détruire le mortier de gauche et on va aller défoncer cette mitrailleuse avec les petits, j'allais dire les petits infirmiers, avec les petits fusillés, hop, voilà, ça c'est fait. Donc on envoie, on débarque les fusillés sur la gauche, complètement sur la gauche, pour qu'ils viennent détruire les petits barils. Une fois qu'ils ont détruit les petits barils, je chope donc des points de canonnières. Ces points de canonnières me permettent de commencer à tirer sur cette mitrailleuse, j'ai déjà enlevé presque la moitié de la vie, et là maintenant, il va falloir que les fusillés commencent à s'y mettre, et normalement, je ne vais perdre peut-être qu'une troupe, et encore, je ne suis même pas sûr si je vais la perdre. Je ne l'ai pas perdu de troupe, enfin je ne crois pas. Je me replace un petit peu sur la gauche pour éviter de me faire tirer dessus par le mortier. Normalement, je ne me fais pas tirer dessus par le mortier. Normalement, la zone est calculée pour... Ah, eh bien si, il m'a tiré un peu dessus. Vous voyez, enfin vous l'avez vu, parce que vous voyez, vous l'avez vu, le mortier, une fois qu'il m'a tiré dessus, il m'a touché 4 fusillés, et s'ils auraient été encore plus paqués, ils m'auraient encore plus touché 2 fusillés. Ils n'ont pas de limite, c'est-à-dire que c'est à l'impact, ils viennent vous gifler et vous défoncer la tête. Voilà. Donc, toujours méfiez-vous des mortiers quand vous débarquez en fusillés. C'est très important. Ben non, en fait, je pensais... D'accord, ok. Je pensais renforcer mes troupes, mais je n'en ai pas perdu. Allez, tir d'obus. Celui-là, à mon avis, il va me faire peur. Ben non, il ne va pas me faire peur du tout, même parce que, regardez, vérifiez toujours quand vous attaquez, est-ce que vous avez un point mort. Là, le point mort, il est... Vous vous mettez au niveau de la Syrie, et ce mortier-là ne sert plus à rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire le premier mortier qui se trouve devant nous. Hop ! Et là, je vais demander au petit fusillé d'aller se mettre au niveau de la Syrie. Alors, j'attends un petit peu parce que ma fusée éclairante dure très peu de temps. Voilà, elle doit durer à peu près 6 secondes, je crois, je ne suis même pas sûr qu'elle dure 6 secondes. Et une fois que je suis à côté de la Syrie, le mortier qui se trouve derrière le QG ne me touche pas, il ne peut pas me toucher. J'ai vérifié sa portée. Par contre, voilà, les fusillés ne font pas beaucoup de dégâts, ils n'ont pas beaucoup de vie. Le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont en nombre. Voilà. Et là, maintenant, les amis, on y va. Il vous faut tirer sur... Allez, tirer sur le QG parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Voilà, c'est parfait. Impeccable. Donc, on a atteint... Je ne sais pas si je l'ai précisé dans la vidéo, mais on a atteint le QG niveau 3. Donc, ce qui nous a donné le... Ah, je n'ai pas encore l'arsenal. Ce qui nous a donné la possibilité de pouvoir utiliser la fusée éclairante. Donc, c'est cette petite fusée rouge que j'envoie. Enfin, rouge ou rose, ça dépend pour les mecs qui sont daltoniens. Mais voilà, c'est celle qui me permet de contrôler la direction de mes troupes et je peux aisément diriger mes troupes. Par contre, quand on envoie la fusée éclairante, on l'envoie et elle concerne toutes les troupes. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la fusée éclairante pour un certain type de troupes. C'est-à-dire que voilà, si vous mélangez gros bras fusillés, par exemple, et que vous envoyez une fusée éclairante, c'est forcément tous les fusillés ou toutes les unités qui vont y aller. Et là, je me mets un petit peu sur le côté, histoire qu'ils n'aillent pas taper dans les petites huttes à gauche et qu'on favorise le QG. Voilà. Donc, cette fusée éclairante, c'était la nouvelle... La nouveauté de cette petite vidéo, je sais que ça peut en faire rire certains, notamment quand on est dans les niveaux 30, 40, 50, 60. Mais voilà, il faut le préciser pour les personnes qui viennent de découvrir Boombitch, c'est certainement... J'ai perdu deux... Eh bien oui, la tour de sniper m'a fait mal. Mais j'ai perdu deux petites unités. C'est pas grave. Et c'est donc... Ouais, la fusée éclairante, c'est donc quelque chose de très, 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 très important dans Boombitch. Les amis, niveau 3, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau 4 ? On va avoir l'arrivée de notre nouvelle barge, la troisième barge, qui va nous permettre de mettre des gros bras dedans. Et vous allez voir que je vais utiliser une technique très simple à bas level, c'est-à-dire que je vais mettre la priorité sur une barge. Il faut que je l'augmente pour qu'elle puisse recevoir deux gros bras, donc 8 places. Une fois que ça c'est fait, je mets une barge avec deux gros bras dedans, et après je mets que des fusillés. Et vous allez voir que là, les tours de sniper ne peuvent plus faire grand-chose contre moi. Les mortiers, j'en ai pas peur parce qu'ils vont taper sur les gros bras, et ils sont là pour encaisser les coups. Vous allez voir que ça va commencer à évoluer. En plus de ça, on obtient le medikit, on rajoute 3 mines, et on vient poser une mitrailleuse, et là, on rentre dans le dur. Le cœur de Boombitch, l'arsenal, ce qui va nous permettre d'augmenter que ce soit les tirs de la canonnière, où les unités, le niveau de nos unités, il va falloir prendre ça en considération, et choisir qu'est-ce qu'on va augmenter, qu'est-ce qu'on veut débuter, enfin, comment on veut débuter Boombitch, quelle troupe on va préférer, même si au début, on a un petit peu moins de troupes que quand on évolue. Mais voilà, toutes les troupes se déverrouillent au fur et à mesure du jeu, et vous allez voir que ça va être sympa. On va découvrir pas mal de choses ensemble. Les amis, je vous laisse. Combien de temps j'ai fait ? 7 minutes 20, je vais arriver à me tenir sur une vidéo de 5 à 6 minutes, je vous promets un jour. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires comment vous, vous avez évolué, comment vous, vous avez perçu le démarrage de Boombitch, parce que vous venez peut-être de connaître Boombitch, ça m'intéresse beaucoup, et n'hésitez pas aussi à me rejoindre dans tous les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Salut les gars, ciao !